Merci Pascal pour cette présentation. Bonjour à tous, vous êtes à Recreodos Banderantes dans un cadre qui est splendide et je suis Sébastien. D'ailleurs, excusez-moi, c'est pas facile, je parle à juste un téléphone là où j'ai l'habitude de parler à tissu humain. Donc c'est un exercice qui ne fait pas simple. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un petit peu dans la continuation de ce que je vous ai proposé il y a une dizaine de jours, je pense, que vous pourrez retrouver sur la chaîne du Temple. Et donc je vais vous parler du yin et du yang. Juste en deux mots pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Sébastien Yèvre, j'ai une cinquantaine d'années un petit peu passé et ma vie a été une suite d'expériences et avec une vision orientale qui a toujours été en fond. Donc le principe, c'est de partager cette expérience. C'est un petit peu connaissance du monde. Je vous invite à un voyage. Je ne dis pas que j'ai la vérité, à Rio de Janeiro. Et la nature se réveille et les humains aussi. Je reviens un petit peu sur ce qui a été exprimé lors de la dernière conférence pour reposer les choses. Vous allez voir qu'en fait tout ça est logique. Nous avons commencé la dernière fois par une vision physique des choses. Et aujourd'hui, je vous invite à avoir une vision psychique des choses, mais qui n'est pas différente dans la manière d'organiser les choses. Donc je vous fais un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois et ensuite, on pourra continuer sur le sujet d'aujourd'hui. Donc la dernière fois, le jeu, puisque c'est vraiment un jeu, était de faire des paires. Donc pour cela, j'avais essayé de vous guider pour que vous trouviez les deux choses qui jouent sur le même plan et qui sont ensemble. Donc nous avions parlé, par exemple, du chaud et du froid. Le chaud et le froid. Nous avions parlé de l'homme et de la femme. Nous avions parlé de la nuit et du jour. Nous avions parlé de la nuit et du jour. Nous avions parlé de l'acide et de l'alcalin. Voilà, le jeu, c'était vraiment de faire des paires d'une chose avec une autre. En sachant que chaque chose dans sa case a une énergie bien particulière. On va la nommer yin-yang, mais on aurait pu la nommer d'une toute autre façon. Tout peuple sur la planète qui observe ce qui se passe autour de lui a cette conscience de ces deux énergies qui se manifestent autour de lui. Alors bien sûr que si on devait me coller une étiquette, ça serait une étiquette reliée au taoïsme. Donc une de ces religions de la Chine où il y a le taoïsme, le bouddhisme, le confusionnisme. Et voilà, il y a eu un mélange de tout ça qui a été fait, qui a été fait ensuite plus tard. Mais on va dire que la base rejoint tout le temps ce genre d'expérience. Vous le retrouverez chez les Indiens d'Amérique du Sud, chez les Incas qui étaient yin et ka, les deux forces qui animent chaque chose. Si on devait tout résumer en quelques mots, vous avez le Tao, Taikyoku chez les Japonais, Dieu chez un catholique, qui donne naissance à ces deux énergies, yin et yang, et qui vont donner naissance à toutes les choses qui sont autour de nous. Alors ce qui est très drôle, c'est que si on regarde un petit peu le monde qui nous entoure et l'informatique, et bien en fait c'est exactement la même chose. L'informatique c'est quoi ? Si on revient à la programmation et à la base de tout ce que vous voyez sur vos écrans, tout jeu, tout système électronique, la base est du 0 et du 1. Deux choses. Et avec tout ça, et bien ça fait un jeu électronique. Vous arrivez à créer un monde juste avec des 0 et des 1. Alors je sais pas si c'est l'homme qui veut se prendre pour Dieu, mais c'est exactement ce qu'il essaye de copier. C'est peut-être pour ça qu'il y avait l'informatique à certains côtés pervers, parce que quand l'homme essaye d'être Dieu, généralement ça se termine très bien. Donc voilà un petit peu ça, c'était la présentation physique des choses. Je n'oppose pas les choses, je vous montre les complémentaires. Je prends souvent une pièce de monnaie pour vous expliquer ça. Une pièce de monnaie, vous avez un côté pile et un côté face. Et bien en fait vous avez le côté yin et le côté yang. Donc tout ça n'est qu'une pièce. Ce sont juste les deux faces que l'on peut voir d'une même chose. Alors, dans les premiers écrits que l'on a, qui remontent à 3000 ans avant Jésus-Christ, on a plus une version du bâton de Logos. C'est-à-dire qu'en fait c'est un bâton de bois avec une encoche, il y a un côté plat et un côté creux. Et c'est l'Empereur Foubi qui a exprimé ce genre de choses, ou du moins c'est comme ça qu'on la retranscrit. C'est toujours difficile de savoir où est la vérité au niveau de l'histoire et des textes. Mais on va dire que l'image est la même que ma pièce, sauf que c'est un bâton de bois avec une encoche et un plat. Donc voilà. Surtout, n'opposez pas les choses, ou si vous l'opposez, voyez-le. Nous sommes là pour prendre conscience des choses et ne pas tomber dans un nouveau système où l'opposition ne fera que séparer tout ce qui est de tout nouveau. Je vais aller chercher un petit saupalin pour essuyer tout ça. Et oui, je l'ai oublié. Je reviens tout de suite. Voilà. Surture votre pièce. Un petit peu de dissolvant. Dissolvant, ligne, expansion, l'efface. Pas marmouille. Bon, c'est pas grave. Vous verrez très bien de toute façon avec le stylo. Donc là, nous avons vu le yin yang physique. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de basculer du côté psychique des choses. Donc nous ne sommes plus dans le matériel, nous sommes dans ce que nous ressentons. Nous sommes dans les concepts. Ce sont des choses qui sont un peu moins tangibles et physiques. Donc, habituellement, quand je me retrouve avec d'autres personnes autour de moi, ce que je fais, c'est que je demande à chacun de réfléchir. De réfléchir à la dernière fois qu'il a eu un problème. Où il s'est énervé. Où les émotions ont été fortes. Et d'essayer de trouver le concept qui a créé cette émotion. Je demande d'écrire sur un petit papier. On met tout ça dans une petite boîte. Et ensuite, je dépouille les petits papiers. Et vous allez voir qu'une dizaine de concepts suffit à faire à peu près le tour. Alors on pourrait essayer de trouver beaucoup plus précisément les choses. Mais on va dire que quand on a à peu près des dix, généralement, on a à peu près tout ce qui peut être vécu en termes de concepts et de cette histoire de yin et de yang. Donc, un concept c'est quoi ? C'est par exemple la justice. La justice, n'oubliez pas, le jeu c'est de faire des paires. Donc la justice, sa paire, c'est l'injustice. C'est une chose souvent qui revient parmi nous. Et avec ça, souvent très proche, nous avons la vérité et le mensonge. Nous avons bien deux choses, deux énergies complémentaires et à la fois opposées. Ensuite, vous avez la paix et la guerre. Ça, souvent, c'est quelque chose qui peut revenir aussi. C'est-à-dire qu'en fait, autour de vous, la guerre s'est déclarée et là vous êtes entré en action. Soit vous avez été triste, soit vous êtes parti en courant. Mais la paix et la guerre, ça reste un concept. Paix et guerre. Une chose très importante aussi, et je dirais que l'actualité nous y emmène en ce moment. La liberté et trouver son opposé, ça dépendra de chacun. Certains diront prison. Moi, généralement, c'est mon cas. Et puis, généralement, avec les personnes qui sont devant moi, on essaye de se mettre d'accord sur l'enfermement. Donc, la liberté et l'enfermement. Voyons encore ce que l'on peut trouver. Nous avons aussi le bonheur et le malheur. Quand on est face au malheur, c'est toujours difficile et ça peut enclencher des actions. Donc, le concept du bonheur et le concept du malheur sont bien deux faces de la même chose. Le bonheur et le malheur. Et le malheur. Cherchons encore un petit peu. Nous allons sûrement pouvoir trouver quelque chose. Oui, le respect et l'irrespect. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Souvent, vous pouvez vous retrouver face à des personnes qui ont besoin de ce respect. Et vous allez vous trouver face à des personnes qui sont totalement irrespectueuses. Donc, nous avons bien affaire à ces deux forces qui sont la même pièce, mais les deux faces. Le respect et l'irrespect. L'ordre et le désordre. Alors, c'est un petit peu plus caractérisé, mais ça fait partie quand même des concepts qui viennent vous toucher. Ordre et désordre. Voilà. Vous voyez, on a réussi à faire le jeu des paires. Il n'y en a pas un troisième. D'accord ? C'est soit l'ordre, soit le désordre. Alors, vous allez me dire si ça peut être plus ou moins l'ordre ou le désordre. Je ne suis pas encore avec vous. Mais au bout du compte, c'est comme le jour et la nuit. C'est soit il fait jour, soit il fait nuit. Après, il y a un entre-deux. Et c'est exactement la même chose au niveau des concepts psychologiques. Nous avons vraiment deux faces de la même pièce qui sont en présence. Alors, souvent, une fois que j'ai écrit ça sur le tableau, j'ai plein de personnes, ou j'ai quelques personnes qui vont, ceux qui sont les moins timides, qui vont dire « Eh, mais on ne les a pas mis dans les bonnes colonnes ». Alors ça, c'est très intéressant parce que vous ne connaissez bien, vous avez bien fait les paires. Par contre, quelque chose en vous va commencer à ordonner les choses en tant que bien et mal. Et c'est là que commence à apparaître un autre problème. Quand on vous parle de l'homme et de la femme, en théorie, vous n'allez pas nous dire que c'est bien ou que c'est mal. Quand on pense que quelque chose est mal, on voudrait qu'il n'existe pas. Vous allez voir que c'est ce qui va causer tous nos problèmes. C'est cette séparation où, en fait, on veut séparer les choses. Et cela va mener à, je dirais, une perte de la sensibilité de tous ces idées ensemble. Et nous allons séparer. Et c'est histoire de bien et de mal, essayez de bien l'avoir, même quand vous l'appuyez, essayez de bien l'avoir sur ce tableau. Moi, j'ai fait que même des verts. Je n'ai pas dit si c'était bien ou si c'était mal. Pour moi, c'est juste que j'ai mis ces idées. Comme j'aurais pu mettre le jour ou la nuit, le chaud, le froid, il faut du chaud, il faut du croix. Et bien, en fait, dans la psychologie, dans les concepts de psychologie, c'est exactement la même chose. Et les uns sont les comptes émentaires de l'autre. Sans justice, ce n'est pas d'injustice. Sans injustice, ce n'est pas de justice. Sans l'une, pas de jour. Sans jour, pas de l'une. Bienvenue dans le monde de ce qu'on appelle la dualité. Mais n'en faisons pas une opposition. Essayons vraiment de les voir telles qu'ils sont ensemble. J'insiste, parce que je dirais le point crucial de tout ça, c'est de voir l'unité dans tout ça. Et non pas leur opposition. Voilà, maintenant qu'on a posé tout ça sur le tableau, je vais faire un petit exercice. Vous allez voir, je vais m'amuser avec un seul truc. Et vous allez comprendre, une fois que je l'aurai fait, où je veux aller. Donc, je vais vous faire ça. Maintenant. Voilà. Sous vos yeux ébahis, je vais faire ce pose. Alors, je l'ai fait deux fois. Je viens de l'acheter. Mais vous allez voir que je m'en sors plutôt bien. Je ne me suis pas entraîné. Alors, quand je fais ça, dans mes semaines de jeûne, avec les jeûneurs, je m'amuse avec un chrono. Pour voir quel groupe va être plus vite. Bon, je ne mets pas le chrono en route, c'est une blague. Alors, c'est très simple. Là, on a les cheveux. Je vais commencer à voir un petit peu ce qui va apparaître. Voilà. Tac. Où est-ce que j'ai fait un angle ? Ici, je crois. Ça, ça continue par là. Ça peut être par ici. Voilà. Je vais accélérer tout ça, hein. Parce que vous n'avez pas besoin de voir en combien de temps je le fais. Je crois que ça, c'est par là. On a les 8 personnes qui se mettent à 2 ou 3. C'est très drôle. Tac. Je vois déjà ceux qui bouillonnent parce qu'eux, ils ont vu où ça allait se mettre. Tac. En bas. Tac. 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 On va se trouver un peu de verre, voilà, ça c'est pas encore du verre, c'est pas trop, voilà, il me reste plus trois pièces à poser, et nous serons finis, vous voyez. Voilà, j'ai pas été trop mal, pour l'instant je ne suis pas encore à l'écran, parce que je veux faire quelque chose de bien particulier. Donc, allons-y, je vais me remettre à l'écran, tac. Donc, le principe, c'est de comprendre un petit peu ce que j'ai fait. Réfléchissons. Au départ, toutes les pièces étaient en vrac. On peut dire qu'elles étaient en désordre. Et comment ai-je fait le pod ? Eh bien, tout simplement, j'ai observé chaque pièce, je parlais en même temps, je regardais la forme, je regardais les couleurs, je voyais avec lesquelles elles l'associaient, et je les ai mis ensemble. C'est exactement ce que nous avons fait ici sur le tableau. Nous avons mis les choses ensemble. La phrase importante à comprendre, c'est qu'en observant le désordre, j'ai pu arriver à trouver l'ordre. Et ça, c'est vraiment une phrase qui est très importante, parce que si nous voulons un ordre à tout prix, sans observer le désordre, je pense que nous ne sommes pas très guerriers. Par contre, si nous observons le désordre, il est possible que par un certain mécanisme, les choses se mettent en place toutes seules, et qu'un ordre apparaisse. Il faut vraiment faire la différence entre un égo qui veut l'ordre parce qu'il est en pleine panique au milieu du désordre, et juste une tendance à observer la vie, et que de façon spontanée, un ordre puisse apparaître. Voilà, c'est vraiment le plus important à comprendre avec cette histoire de pose, c'est que c'est au travers de l'observation du désordre que pourrait, possiblement, apparaître un certain ordre. Donc, observons bien ces pairs, observons bien leurs mouvements dans la vie. Le taouisme, c'est vraiment un naturalisme dans le sens où c'est une observation de la nature, parce que tout ce qui est autour de nous, est ce qui est à l'intérieur de nous, et nous montre le jeu. Je vais revenir au puzzle, et vous allez voir, je vais faire une petite manipulation. Voilà, et je retourne. Et qu'est-ce que nous allons trouver, écrit derrière, exactement les mêmes choses que ce que l'on a mis au tableau. Prenez ce puzzle comme la vie. La vie est faite de pleines de pièces. Ces pièces, elles peuvent aller ensemble. Et vous pouvez construire, ou voir, observer le puzzle de la vie. Comprenez qu'il y a la guerre, la paix, le respect, l'irrespect, la justice, l'injustice. J'ai mis des petits points pour les autres, parce qu'on pourrait trouver d'autres concepts, comme la présence et l'absence. Souvent, dans nos pathologies psychiques, ce concept-là est aussi très important. Quelqu'un nous a trahis, a été absent, et ça a créé un traumatisme. On reviendra un petit peu sur tout ça après. Mais comprenez bien comment cela fonctionne. La vie est un ensemble de paires. Maintenant, si je me mets à la place de toutes les personnes qui seraient dans cette salle, ou pour vous qui êtes derrière votre écran, et bien pour certains parmi vous, la paix, la guerre. La guerre ne devrait pas exister. D'accord ? C'est vraiment ça qui se passe dans nos têtes. On ne voudrait pas que quelque chose existe. Donc je l'enlève du puzzle. L'irrespect ne devrait pas exister. Nous devrions être tous respectueux de la nature. Ça, c'est pour ceux qui sont à fond dans l'écologie. L'injustice. On voudrait que tout soit justice, que tout soit juste. On voudrait que tout soit bonheur, que le malheur n'existe pas. On voudrait que l'enfermement n'existe pas. Je vois que j'ai fait une petite erreur. J'ai enlevé justice. Mais non, c'est l'injustice qu'on ne voudrait pas avoir. Je voudrais que tout soit vérité, que le mensonge n'existe pas. Et que le désordre n'existe pas, que tout soit ordonné. Comme ça, je sais où je vais. J'enlève quelques petits points, qui représentent d'autres paires. Et je remets tout ça. Et maintenant, je vous dis, observez le monde. Et montrez-moi ce qu'est la vie. Je vais repasser à l'écran. J'espère que le soleil ne va pas trop nous gêner. Il commence à arriver. Mais ça devrait aller. Je n'ai plus trop de choses à écrire au tableau. Donc, on ne peut pas observer la vie complètement si on en refuse des parties. Je reprends ma pièce. Si vous n'acceptez pas le côté pile, il n'y a pas de côté face non plus. Vous ne pouvez pas accepter qu'un côté de la pièce. Ça ne peut que créer des troubles. Et ces troubles sont reliés au psychisme et au refus du monde qui nous entoure. Donc, voilà. On va ensuite parler un petit peu de ça. Mais je vais vous faire un petit aparté. Souvent, je vais écrire une chose. Plus grand la face, plus grand le dos. Vous comprenez bien que si cette pièce, j'augmente un côté, j'augmente l'autre. C'est là que la plus grande force est aussi la plus grande faiblesse. Et que si vous avez en vous un besoin de justice énorme, eh bien, c'est qu'il y a en vous une injustice énorme. Et ça, il faut vraiment le comprendre, le sentir. Et pour cela, il faut bien remettre toutes les pièces du puzzle sur la table. Vous ne pouvez pas sortir l'injustice en permanence de vous et du monde. Ça ne vous permettra pas, en fait, d'arriver à voir ce genre de choses. Il faut vraiment réintégrer l'injustice dans le monde. Comme on a réintégré le chaud, le froid, le jour, la nuit. Et ensuite, on parlera un petit peu de possibilité de retrouver cette vision de la globalité des choses. Vous verrez qu'en réintégrant les choses dans le puzzle, eh bien, il y a des manifestations qui vont se créer à l'intérieur de vous. C'est une forme de thérapeutique, mais pour moi, elle est vraiment basée sur l'observation et la compréhension du mécanisme qui anime le monde dans lequel on est. J'aime bien prendre l'exemple des aimants. Quand vous prenez un aimant, vous avez un pôle Nord et un pôle Sud. Les deux sont à puissance égale. D'accord ? Comme une pièce. Pareil. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'aimant, c'est nous. L'aimant, c'est moi, Sébastien, avec un côté Nord, un côté Sud, un côté Pille, un côté Face, un côté Justice, un côté Injustice. Mais cet aimant est-il très grand chez moi ? Est-il très puissant ? Ou bien est-il léger ? Tranquille. Je sais qu'il existe, mais je ne cherche pas à le séparer. Ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que dans le fait de vouloir séparer les choses, eh bien, nous allons dépenser une énergie colossale à ne pas vouloir qu'elles soient ensemble. Cette énergie colossale, elle se manifeste sous la forme, par exemple, des émotions. Quand vous êtes en colère, c'est cette énergie, ce refus de la coexistence de ces deux choses qui se manifeste par un besoin, généralement, ça peut être de destruction. Dans les modes de conflit entre les êtres humains, vous n'avez pas cinq ans de solution. Il y en a deux encore. Une yin, une yang. Destruction, le yang. Je vais détruire. Ou alors, je fuis. Ou je me cache la tête sous la table. Les deux sont des formes de réaction à un phénomène qui veut ne pas que les choses soient ensemble. Donc, les émotions sont la manifestation de ce genre de choses. C'est pour ça qu'au début, je vous ai demandé d'aller voir un petit peu la dernière fois où vous vous êtes énervé. Parce que c'est là que vous pouvez aller trouver votre conflit. Vous pouvez vous remercier de tout ce qui se passe un petit peu autour de vous parce que, quelque part, il vous montre ce que vous êtes. C'est cette espèce d'effet miroir dont on parle souvent. Mais c'est juste comprendre qu'en observant ce qui se passe autour de moi, en observant le puzzle, eh bien, je vais pouvoir un petit peu comprendre comment je suis animé par ces deux forces qui sont en présence. Ce qui est très intéressant aussi, si vous en avez bien suivi, c'est que vous avez compris que quand j'ai un fort besoin de justice, c'est que, derrière, il y a une énorme injustice. Non seulement ça, mais en plus, je repars sur le côté aimant. Vous pensez bien qu'un gros pôle Nord, s'il y a un pôle Sud qui passe autour, pouf, puis ils vont aller se coller. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer la loi de l'attraction. Yin et Yang s'attirent. Si vous avez un besoin de justice énorme, eh bien, vous allez attirer l'injustice. La vie est parfaite à ce niveau-là et c'est exactement ce qui se passe autour de nous. La vie aime l'équilibre, aime le jeu du Yin et du Yang. Quand il y a un pôle très fort d'un côté, il y a son opposé de l'autre. Et c'est exactement ce qui se passe au niveau de notre tête, au niveau de ce qui se passe autour de nous, et l'un attire l'autre. Alors, le problème n'est pas de dire si c'est bien ou si c'est mal. Le principe est juste de voir ce qui est. Ce n'est pas facile parce que dans votre tête, dans notre tête, nous séparons les choses et nous voulons que certaines choses n'existent pas. Donc, il faut vraiment bien remettre les choses sur la table et toutes les pièces sur la table. Ensuite, ce que je voulais partager un petit peu avec vous, c'est cette énergie qui est dispersée, dépensée, par le fait de ne pas vouloir qu'une chose existe. Maintenant, vous comprenez pourquoi la psychologie a autant d'importance aussi pour le corps physique. Puisqu'en fait, cette dépense d'énergie, elle ne sera plus disponible pour le corps physique. Vous allez vous retrouver dans une situation avec une baisse d'énergie. Et cette baisse d'énergie, ça, en médecine traditionnelle chinoise, on l'explique au niveau des cinq éléments. En médecine traditionnelle tibétaine, on l'explique aussi au niveau des quatre et le cinquième élément qui est l'espace. Et vous allez toucher un organe en particulier. Si, par exemple, la colère touche le foie, en médecine traditionnelle chinoise, eh bien, vous allez comprendre comment vos organes peuvent être malades de par ces dépenses d'énergie colossale qui vont correspondre à certains éléments. Mais là, attention, on commence à rentrer dans la complexité. On commence à rentrer dans la réflexion. Je vous propose toujours, toujours, de revenir à une grande simplicité. N'oubliez pas, et en médecine traditionnelle tibétaine, c'est ce que Pascal va partager avec vous, c'est que une trop grande cogitation crée une perturbation au niveau de l'élément R. et cet élément va entraîner quand il est déséquilibré la paranoïa. Trop de cogitation paranoïa. Moins vous pensez, plus vous avez de chances de rester sur des points d'équilibre. Ça, c'est vraiment très intéressant. Plus vous voulez ordonner les choses, c'est ce qu'on appelle la conscience coordonnante en médecine traditionnelle tibétaine, donc ça, c'est relié à l'élément espace, eh bien, plus vous voulez que l'ordre soit établi et moins ça va fonctionner. C'est pour ça que je vous invite toujours à revenir à cette grande simplicité, observer ce qui se passe autour de vous et en vous, et surtout, on rejoint une façon très simple, juste du lit et du en-d'hôp. observer ne veut pas dire agir. Par contre, ce qui est très important, c'est de comprendre pourquoi j'agis et comment j'agis. Est-ce que j'agis de façon équaligne, c'est-à-dire que est-ce que j'agis avec un minimum d'émotions ou est-ce que je suis dans les émotions ? Les émotions, c'est l'élémentaire. Est-ce que mon action se fait de façon calme et tranquille ? Je vais vous prendre un exemple. Vous avez deux mamans. Une maman pour qui la propreté est quelque chose de très, très, très important. Vous voyez la face très forte. Elle va apprendre à manger à son petit. Elle va le faire de façon violente. Le petit mange, en fait tomber par terre. Elle ne supporte pas ce qui est sale. Elle va te taper sur la tête. Elle va lui dire mange comme il faut et ça va être le cas. Vous avez une autre maman. Elle n'a pas ce problème du propre et du sale. Vous comprenez juste pourquoi ? Pourquoi on a ce problème du propre et du sale ? C'est tout simplement que quand c'est propre, ça nous rassure. C'est comme l'ordre. Quand tout est ordonné, ça rassure. Quand tout est juste, ça rassure. Donc en fait, tout ça est relié à nos peurs intérieures. On y reviendra une autre fois. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Quoique, on y reviendra un petit peu la fois. Donc cette maman, je reviens à mon exemple des mamans. Cette maman est lucide. Elle est claire. Elle a une bonne compréhension des choses parce qu'elle n'a pas ce conflit avec ce qui est propre et ce qui est sale. Eh bien, tout simplement, elle a cette lucidité de voir et d'aider l'autre à faire un petit peu mieux. Elle va pousser le dos de son enfant pour qu'il colle son ventre à la table. elle va lui dire d'approcher sa bouche de la fourchette, de tenir sa fourchette d'une certaine façon et là, elle va tranquillement agir. Ce n'est pas une non-action. On vit. On est en train d'agir. Et elle va arriver à ce que son enfant mange proprement, qu'elle puisse aller jouer au tennis s'il a envie de jouer au tennis ou de faire autre chose. Donc le principe, c'est de comprendre quand vous agissez de façon puissante, au bout du compte non-lucide et quand vous agissez tranquillement. Je ne prône pas du tout la non-action, ne rien faire, juste observer, non. Le principe, c'est aussi de vivre la vie parce que je pense que c'est important que tout ça se passe dans la vie. Et c'est exactement l'expérience du Lula qui est partie dans les montagnes rejoindre ceux qui passent beaucoup de temps en méditation, etc. Et en fait, oui, ils se sortent du monde. Et il s'est rendu compte que c'était aussi un extrême. Il avait l'extrême de matérialité dans son palais et il a eu l'extrême non-matérialité chez ses personnes-là. Donc ce qui s'est passé, il est revenu et il a essayé de reparler de cette voie du milieu. Et cette voie du milieu, je vais vous en parler un tout petit peu après, elle est entre les deux. On est sur Terre, on voit les jeux et on joue. Alors ne prenez pas le mot jouer comme quelque chose de pas sérieux ou dans le sens où je m'en fiche de toute façon, c'est qu'un jeu. Non. Je vais vivre les choses mais j'ai cette conscience du mécanisme qui anime toutes les choses et qui me rapproche de cette source qui me donne ce côté de nature un petit peu qu'on appelle Bouddha mais qui est juste cette clarté sur les choses, cette action juste parce que les énergies autour de nous me disent là, maintenant, tac, il y a quelque chose qui doit se passer. Donc on est dans l'action, on est dans ce qui est juste, dans le mouvement et l'ego s'en mêle un petit peu parce que ma façon d'agir et la forme de mon ego comment il a été programmé mais on va dire que tout cela est tranquille. On y trouve l'équanimité, on y trouve la clarté, on y trouve toute cette nature Bouddha et puis de temps en temps, bien sûr, que je bascule tout le go et je vais m'énerver ou je ne vais pas être stable, etc. Voilà. Maintenant qu'on a posé un petit peu ça, on va pouvoir continuer un petit peu et juste essayer de comprendre pourquoi on en est venu à vouloir que les choses n'existent. Je vais essayer d'effacer encore une fois. Je vais en profiter pour reprendre un petit peu les enseignements qui sont donnés par Pascal au niveau de la médecine traditionnelle tibétaine. et de sa vision globale des choses. Nous avons ce qui est en dessous de nous. En médecine traditionnelle bouddhiste, ou du moins dans la vision, pardon, bouddhiste, on appelle ça l'infra-monde. L'infra-monde, c'est ce qui est sous-moi, c'est la matérialité. Ce sont aussi les mémoires. Ce qu'on appelle le flux mémoriel. Ces mémoires, c'est ce qui est sous-moi. c'est un petit peu la face la plus yangle, la plus matérielle des choses. D'ailleurs, ce symbole-là, c'est le yang. Quand on parle du yin et du yang, quand on fait le triangle avec sa base au sol, c'est le yang. et au-dessus de moi, il y a ce qu'on appelle la métaphysique. J'espère que vous arriverez à bien voir, ça risque de faire un gros défait sur les corps. Donc la métaphysique, l'infra-monde, est l'homme qui est au milieu de tout ça. Quand l'homme descend trop dans le monde, il s'imprègne des mémoires. C'est un processus qui est normal. Par contre, ces mémoires vont être des mémoires de souffrance. Bien qu'il y ait aussi des mémoires de bonnes choses qui ont été vécues. Mais ce qui va nous poser un problème, souvent, la séparation des choses, c'est vraiment cette souffrance. Et elle a sa base ici. Nous sommes censés être entre les deux. Du moins, c'est un point d'équilibre. On rejoint un petit peu ce que disait le Bouddha par rapport au juste milieu, mais nous sommes un petit peu entre les deux et nous voyageons de l'un à l'autre. Ces mémoires, elles peuvent être liées à votre ADN. L'ADN transporte les mémoires. Il y a ce champ mémoriel aussi que vous traversez dans le bouddhisme. On parle de... pas vraiment de réincarnation. On parle d'imprégnation par des mémoires que l'on traverse lorsque l'on pénètre à nouveau dans le monde physique. Et donc, vous pouvez avoir des mémoires qui viennent vous coller un petit peu et vous donner en fait déjà des conflits intérieurs par rapport à ce qui a été vécu. Pas forcément par vous. Pas forcément dans une autre vie. Mais des choses qui ont été vécues dans ce monde. L'ADN, ces mémoires qui sont aussi faites posées dans de l'intégration. Mais, il y a une chose en plus qu'on est en train d'ajouter. C'est cette identité synthétique dont parle Pascal. En fait, aujourd'hui, on arrive même à vous créer des mémoires. C'est-à-dire qu'en fait, par des ondes, on arrive à influencer et à créer des conflits à l'intérieur de votre tête là où peut-être il n'y en avait pas encore. Et quand on parle de psychotronique et de choses comme ça, on est vraiment dans ce système-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a rajouté encore dans l'inframonde des consciences de séparation et on fait ça grâce aux ondes. Donc, vous voyez, il y a plusieurs façons un petit peu de créer ces problématiques-là qui vous tirent vers le bas. Plus vous êtes dans la séparation, plus vous êtes tiré vers le bas. Plus vous êtes dans la métaphysique, plus vous êtes tiré vers le haut. Je ne dis pas qu'il y a du bien, il y a du mal. Je dis juste ce qui est. Est-ce qu'il faut être au milieu ? Peut-être des fois. Des fois, il faut être en bas sans expérimenter le bas. Des fois, on ne peut pas expérimenter le haut. C'est pour ça que j'essaye d'expliquer tout le temps que vivre la vie est quelque chose de très important. Et cette lignée Zongchen bouddhiste dont fait partie le temple, c'est vraiment de vivre dans la vie. Et j'ai rejoint, ou du moins la vie, m'a fait rencontrer Pascal et cette lignée. Et c'est exactement ce que je pratiquais déjà depuis très longtemps. Donc, c'est sûrement pas un hasard, mais on va dire que ça me correspond. Donc, toutes mes explications sont souvent basées sur ces choses-là. Comprenez bien une chose, c'est qu'en fait, le conflit intérieur que vous avez créé, cette séparation des choses, la justice, l'injustice, elle a été créée par les mémoires. Et elle vous colle aux bases. ça peut être aussi dans votre vie d'aujourd'hui. Si vous avez eu un problème quand vous étiez petit, parce que souvent, on va remonter à l'enfance pour essayer de trouver ces mémoires, eh bien, vous trouverez dans l'enfance cette problématique où vous avez dû affronter, par exemple, l'injustice. Ou alors, vous avez affronté le mensongement. et ça va vous poursuivre toute votre vie. Je reviendrai dans une autre conférence sur les mécanismes de la peur, sur la mort psychique et pourquoi, en fait, ça se reproduit régulièrement. On sera resté déjà à une bonne heure, je pense, ensemble, et ça sera suffisant pour aujourd'hui. Donc, comprenez bien une chose, c'est comment cela fonctionne. Alors, vous allez me dire, comment on s'en sort ? Alors, j'ai déjà essayé de vous expliquer qu'il vous faut observer les choses. Si vous n'observez pas la vie, tout est possible, mais j'ai l'impression que ça ne va pas être si simple que ça. Refaites le puzzle. Reposez les pièces sur le puzzle. Ça, on va dire que c'est le côté matériel des choses. Le côté yang, c'est de refaire le puzzle. le côté yin, ça va être le côté émotionnel. Vous avez bien compris que sans le fait d'accepter que toutes les pièces soient à nouveau dans le puzzle, ça va être difficile. et sur un autre plan, parce qu'il faut, à mon avis, jouer sur les deux plans, il faut que le yang s'équilibre et que le yin s'équilibre. C'est-à-dire que ce que j'explique souvent, c'est votre vie, c'est un peu comme un kélédoscope. Vous avez plein d'images et puis il y en a une qui a posé un problème. Celle-ci a été la source de mémoire et du conflit, donc de la séparation. Il s'est passé des choses. Il y a des émotions qui ont été vécues, ça c'est le côté non substantiel, on va dire, le côté yin. Et puis il y a les personnes, les actes qui ont été présents. Ça c'est le côté yang, c'est le côté matériel. Eh bien je pense que si l'on veut retrouver un certain point d'équilibre, ce sont sur les deux plans qu'il faut jouer. Si l'on ne joue que sur un plan, il nous en manque une moitié. Et c'est refusé de voir une moitié. Donc en fait, si vous ne réglez pas les émotions, si vous ne réglez pas le côté physique, je pense que ça peut tourner longtemps, 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 longtemps en boucle. Et c'est exactement ce qui se passe chez la plupart des terrains de l'autre. On va régler une partie, une face du problème. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une autre face. Alors vous allez me dire oui, mais ça va se faire tout seul, etc. Je ne suis pas trop d'accord. Il y a des quantités d'énergie colossales qui ont été dépensées pour créer la séparation. Je vous rappelle que les énergies en jeu sont énormes. Et je pense qu'il faut rééquilibrer, qu'il est souhaitable, de rééquilibrer les deux faces. Vous règlerez la première face en acceptant que toutes les pièces soient dans le puzzle. Et vous règlerez la deuxième face en revivant souvent les émotions. c'est pour ça qu'on pleure chez les ontiers. Mais d'une façon totalement différente puisqu'en fait vous réintégrez tout ensemble et vous inversez l'énergie qui a été déclenchée. Pour moi, il n'y a pas de secret. Une énergie colossale doit appeler la même chose de son côté complémentaire. Si vous avez une eau bouillante, il faut mettre de l'eau bien froide. Vous n'allez pas tout d'un coup faire comme ça en claquant des doigts et mettre de l'eau bouillante dans du froid. Au moins qu'elle redevienne froide. Donc voilà, je pense que c'est vraiment sur les deux plans qu'il faut agir. Souvent les thérapeutiques n'agissent que sur un plan. Alors il est évident que si vous avez la chance puisque j'ai eu la chance aussi d'expérimenter pas mal de choses par rapport à ce que j'essaie de l'exprimer. Si vous avez la chance de pouvoir remettre toutes les pièces du puzzle sur la table et bien vous verrez que vous allez voir votre thérapeute mais vous savez déjà exactement où est le problème physique, qui doit être avec qui ? Justice en justice, vérité, mensonge et vous avez bien compris que ça fait partie du jeu. C'est la vie. Et dans ce cas-là, vous verrez que si vous allez chez votre thérapeute et que vous allez reconnecter les émotions, et bien vous verrez que l'équilibre s'instaure et c'est un équilibre à long terme. Je pense que souvent on crée une forme d'hypnose. C'est-à-dire qu'en fait l'ego va s'auto-hypnotiser pour sortir de sa problématique mais la problématique va rester là. Et ça, la vie va vous le remontrer de nouvelles fois. Il n'y a pas de surprise généralement. On retombe un jour ou l'autre sur la problématique. Vous verrez que quand c'est vraiment intégré des deux côtés c'est vraiment très, très calme. Alors, le principe ne tombez pas dans le piège de vouloir à tout prix trouver l'ordre. Je vous rappelle c'est un piège de l'ego. L'ordre le rassure et il va chercher l'ordre à tout prix. Donc du coup vous allez courir vers votre thérapeute essayer d'intégrer tout ça. Non, essayez juste de vous poser et de laisser les choses se faire tranquillement. Vous verrez que quand on observe tranquillement les choses qu'on n'a pas forcément un but et bien les choses vont se passer toutes seules et de façon spontanée. J'insiste vraiment sur cette spontanéité parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi où quand les choses sont spontanées et bien souvent c'est tranquille c'est clair et ça avance tout seul sans que l'ego vienne mal pour sa petite patte pour faire avancer tout ça. Voilà je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. En résumé observez le monde qui nous entoure voyez-y le yin et le yang les deux pôles de la même pièce et essayez de vous l'appliquer bien sûr que ce qu'il vous est montré à l'extérieur c'est aussi à l'intérieur donc quand vous allez comprendre qu'il y a une très forte injustice à l'intérieur de vous ça va changer quelque chose essayez de l'avoir moi mon problème c'est la stabilité et l'instabilité et bien quand je commence à toucher à ma propre instabilité je réintègre la pièce du pôle de l'instabilité dans la vie et il y a quelque chose qui vient travailler qui vient s'apaiser ensuite à moi d'aller peut-être si j'ai envie trouver des mémoires etc mais ne faisons pas les choses à l'envers ne cherchons pas un but à tout prix de se sentir bien parce que le problème c'est que l'ego veut sentir bien quand il se sent mal et là généralement on n'est pas lucide on va cogiter on va imaginer c'est pas comme ça que ça se passe revenez toujours à cette grande simplicité et le yin et le yang ou du moins les deux forces qui animent la vie vous invite à cette grande simplicité donc voilà j'ai créé un livre sur tout ça qui s'appelle le bocal et les cacahuètes vous pouvez le commander sur Amazon et qui va reprendre tout ça mais par les exemples de la vie et vous allez voir la vie est flagrante de vérité par rapport à ce qui nous est proposé je peux vous proposer également de vous accompagner sur une réflexion par rapport à votre vie dans cette optique là c'est à dire que nous n'allons pas partir dans une thérapie c'est juste que nous allons poser les choses sur la table et nous verrons bien ce qui va se passer et si nous avons besoin d'un thérapeute pourquoi pas il y a des spécialistes pour ça c'est pas trop mon truc et chacun voilà chacun est à sa place moi je suis là pour poser les choses pour montrer les choses et pour accompagner grâce on va dire à mon expérience ça reste une expérience vous accompagnez au travers de tout ça donc voilà j'espère que Flora vous aura intéressé c'est pas aussi ça que le yin yang physique parce que là on vient toucher au bien et au mal et croyez moi votre ego il va tout de suite lever le bouclier et il va essayer de ne pas comprendre donc vous voyez cette conférence aujourd'hui vous la reverrez peut-être dans 6 mois et vous verrez les choses d'une façon totalement différente ça c'est important à comprendre ça fonctionne comme ça et on ne peut pas y faire grand chose vous pouvez me retrouver également sur mon site internet vous avez je vais mettre le lien en dessous et voilà cette conférence je vais voir si je la traduis je fais un sous-titre en brésilien ou pas ou si vraiment je la referai en brésilien ce qui pour moi est un bon exercice pour Pascal on m'a beaucoup transpiré mais ça a été un exercice très drôle la dernière fois voilà je vous dis à bientôt profitez de la vie et et voilà essayez d'ouvrir les yeux un petit peu sur ce qui se passe en sachant que de toute façon il n'a pas une expérience meilleure qu'une autre moi je vous ai juste raconté mon voyage et à vous de vivre le autre ciao 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 ciao